Bonjour, avec moi Johan Houbek, que les amis de Michel Midy ont déjà eu l'occasion d'entendre à l'occasion de la présentation du livre L'Homme, un loup pour l'homme, les fondements scientifiques de la solidarité, dont il est le co-auteur avec Dirk van Dupen, le docteur qui vient malheureusement de nous quitter, et Johan a toute une carrière de chercheur et je pense que c'était vraiment la bonne personne pour permettre de s'y retrouver. Il y a vraiment beaucoup de confusion, beaucoup de thèses qui circulent, beaucoup de rumeurs, d'accusations. On va parler aujourd'hui d'une série de thèses qui circulent beaucoup sur internet, particulièrement le virus qui sera échappé d'un laboratoire avec le professeur Montagné qui a spectaculairement lancé cette thèse, avec la Chine qui nous cacherait l'essentiel, avec l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est accusée à la fois d'être complice de la Chine, à la fois complice de Trump, avec l'affaire de la chloroquine et les thèses sur une cabale contre le professeur Raoult pour étouffer la découverte d'un remède simple, et en même temps on parlera du pharma business bien entendu. On aura aussi la thèse de Bill Gates qui était au courant, donc peut-être qu'il a provoqué des choses, ou il en profite, ou quel est exactement le travail de sa fondation et de ses vaccins. La thèse aussi que toute cette crise du Corona, c'est bidon, c'est un bluff, c'est en fait pour provoquer une crise économique qui avantage certains, et là il y a différentes thèses sur les responsables, et on va essayer, bon vous allez me dire, mais moi je ne suis pas scientifique, comment est-ce que je pourrais m'y retrouver parmi tout ça, comment est-ce que je peux en avoir le cœur net, est-ce qu'il faut faire confiance, ou est-ce qu'il y a quand même des critères, ben c'est ça justement, Johan, c'est la première question que je vais te poser. Moi je ne suis pas scientifique, je ne suis pas chercheur, je n'ai pas la prétention de savoir ces choses-là, comment est-ce que je peux me faire quand même une idée de thèses qui sont vraisemblables, qui sont prouvées, ou des thèses où il faut se méfier, est-ce qu'on a des manières de sentir un peu ça, de repérer un peu ça ? Oui, il y a des conditions épistémologiques, comme je vous disons, la manière dont nous approchons un problème. La première chose qu'il faut faire, c'est ne pas surestimer soi-même. Je crois qu'avec ce que vous avez dit sur M. Montagné ou sur M. Raoult et Trump certainement, et d'autres, c'est leur grand problème. Il se croit beaucoup plus que, disons, la communauté scientifique. C'est l'idée romantique d'être le chercheur méconnu qui va révolutionner le monde. Quand on voit les vrais chercheurs, je pense en premier lieu à Newton. Newton a toujours dit qu'il pouvait regarder un peu plus loin parce qu'il était sur les épaules des géants. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait, c'est de regarder un peu plus loin. Exactement ce qu'Einstein a dit aussi. Il disait, c'est comme être en montagne. On monte un tout petit peu et on va un peu plus loin. Mais tout ce qui a été fait avant est naturellement la base sur laquelle on doit se fonder. Et l'idée qu'on peut changer un paradigme d'un jour à l'autre, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. La science, c'est un travail en commun. Et d'ailleurs, pour donner un exemple, s'il y a une publication de M. Raoul qui est énormément utilisée, M. Raoul est un des 30 ou des 40 auteurs qui ont publié ce papier. Ce n'est pas lui seul. C'est toute une équipe et des équipes pas seulement à Marseille, mais dans le monde entier qui se sont mis ensemble pour analyser quelque chose. Bien. Quels sont les trois critères qui, selon toi, permettent de vérifier si une information a des chances d'être vraie sur le plan scientifique ou si au contraire il faut se méfier ? Quels sont les critères ? Les critères, c'est qu'il doit y avoir plusieurs manières de le voir. Pas seulement une manière ou seulement un article, plusieurs articles qui ou bien confirment ou bien infirment ce qui se dit. S'il y a un article qui confirme et 25 articles qui infirment, il y a beaucoup de chance que ce qui est confirmé n'est pas exact. C'est comme ça que marche la science. Et c'est pour ça qu'il y a des revues par l'EPR. Quand on introduit un article, il y a au moins cinq ou six personnes qui l'ont lu dans le laboratoire où on travaille. Et puis il y a deux ou trois personnes qui ont regardé ça en leur laboratoire. Ce que tu dis là pour la science, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on peut dire sur l'économie ou la politique. Parce que en économie ou en politique, il y a des gens qui vont totalement en contre-courant, ils sont un contre 25 et finalement on découvre un jour que c'est eux qui avaient raison. Donc en science, il faut être plus prudent ? En science, il faut être plus prudent parce que quand on parle de politique et de l'économie, il y a toujours l'aspect humain aléatoire, imprévu, qui joue un rôle. En science, exactement, on essaie de faire le contraire, d'essayer d'éliminer le plus possible. C'est pas toujours possible, mais donc le plus possible les aléatoires pour voir l'essentiel. Et pour cela, on ne peut pas le faire tout seul. D'ailleurs, en économie, c'est pas une personne, quand on pense aux grands économistes, c'est pas une personne qui a, disons, émis une nouvelle théorie. C'est à partir de théories anciennes que ça s'est fait. Smith a utilisé ce qui se passait avant lui, Marx l'a fait de la même façon, Hayek et Friedman ont fait la même chose. Donc il n'y a pas le Saint-Esprit qui, tout à coup, leur a dit, c'est comme ça. C'est simplement se baser sur l'expérience des autres qu'on peut avancer. Et c'est alors, et ça c'est plus difficile, la réalité qui va dire si une hypothèse est exacte ou non. Et ça peut parfois durer longtemps, mais en fin de compte, on arrivera quand même à ou bien infirmer un paradigme, ce qu'on vient de confiner. Bien. Alors, on va directement commencer avec des extraits vidéo de la fameuse interview du professeur Montagnier, affirmant que le virus corona, le Covid-19, a été fabriqué en laboratoire en Chine. Et on va voir les journalistes français qui l'interviewent. Signalez-moi s'il y aurait un problème de son, mais à la répétition, tout marchait bien. Donc je vous passe la vidéo et on se retrouve dans une minute. D'accord. Vous avez le son ? Le public a le son. Ah non, d'accord. Enfin, j'ai vu le... Oui. Et dès que... Et nous revenons avec l'actualité du Covid-19 et nous sommes avec le professeur Luc Montagnier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH ? Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique. Et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris. Mais ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté ? Ah moi, je ne sais pas. Et ce n'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire, une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens très renommés avait publié la même chose. On les aura forcés à rétracter. Ce que vous annoncez est énorme. C'est une bombe nucléaire, si je puis dire. Mais je voudrais pour bien être sûr d'avoir compris, cette trace de VIH ne peut pas résulter d'un croisement naturel, enfin, ou d'un croisement en tout cas entre espèces animales et humaines. Ça ne peut être que la main de quelqu'un d'autre, la main d'un homme. Absolument. Voilà, Johan, ces images sont devenues, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, sont devenues virales. La planète entière en parle en tout cas, la planète francophone. Quelles sont tes réactions par rapport à cette interview du professeur Montagny ? Eh bien, je suis allé directement aux sources. Donc, j'ai étudié les deux articles dont tu fais écho. Le premier article, les Indiens. Je le regarde à tout près. Et en fait, il faut comparer cela à ceci. Si vous pouvez toujours trouver le mot « voiture » ou le mot « peigne » dans la recherche du monde perdu par cette pousse. La quantité de données sur l'HIV, c'est un million et demi de données dans la bande de données. La chance de trouver six lettres qui sont très voisines ou qui sont les mêmes parmi ces millions et demi, parce qu'il faut multiplier ce million et demi encore par 10 000, 20 000 jusqu'à 400 000, les chances sont 100% que vous le trouvez. Moi, j'ai fait l'essai. J'ai pris six lettres ou sept lettres de le roman de James Joyce. J'ai demandé au même programme qu'ils ont utilisé pour savoir si ces lettres se trouvaient dans le même ordre dans la banque de données HIV. Je les ai trouvées. Donc, ça ne veut rien dire, en fait. Statistiquement, tout peut arriver. Ce n'est pas un critère sérieux. Ce qui est encore un fortiori pour le second article, où ils ne regardent pas les protéines. Donc, il y a 20 acides aminés, mais ils regardent l'ADN où il n'y a que quatre lettres. Et donc là, j'ai fait le même essai et j'ai trouvé 17 lettres qui se suivent simplement en faisant l'HIV. En plus, dans l'article, ils montrent que dans chacun des soi-disant insertions d'HIV, ils trouvent dans ce qui a été inséré ou bien des hiatus, des lesions ou bien des insertions. Alors, si on change une lettre dans le codon, dans le code génétique, ça change de tout l'expression d'un protéine qui est codé par ce gène. Ça veut dire que s'il y a une lettre qui manque ou une lettre qui est en plus, on a quelque chose de totalement différent. Alors, s'il y a les bricoleurs qui ont essayé d'introduire des protéines VIH dans le gène du Covid, ça va être vraiment des bricoleurs de toute mauvaise qualité parce qu'il n'y a aucun biologiste moléculaire qui va essayer de faire des choses comme ça. Donc, c'est ridicule de penser que ça a été fait. C'est simplement une question de statistiques de nouveau. D'accord. Mais l'interview là qu'on vient de voir commence par « vous êtes prix Nobel de la paix », sous-entendu c'est l'argument d'autorité, donc on doit croire ce que vous dites. Ça, ce n'est pas un argument, vous ? Non, l'argument n'est jamais valable. Si, il y a, et ça se fait aussi, M. Watson, qui est le grand inventeur ou découvreur de la double liste, quand il dit qu'il ne faut pas donner de la jambe en Afrique parce que les noirs ne sont pas capables de le gérer, eh bien, même s'il a trouvé la double liste, c'est un ridicule complètement idiot parce que ça n'a rien à voir avec la génétique. Oui. Donc, je ne sais pas, M. Montagnier est virologue, il n'est pas chimiste de protéines, il n'est pas immunologiste. C'est quand même étonnant qu'il a passé à côté de ces choses qui sont tout à fait naturelles pour n'importe quel biologiste moléculaire ou chimiste de protéines. Oui. Alors, il n'y a pas seulement Montagnier, il y a beaucoup de gens qui ont lancé des idées là-dessus, notamment dans l'émission, on parle de Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, qui a dit « nous menons une enquête exhaustive sur tout ce que nous pouvons apprendre, sur la façon dont ce virus s'est propagé, etc. » Il y a eu Trump, il y a eu une série d'autres personnes, et là, on voit que clairement, du côté des États-Unis, on a envie d'accuser la Chine. Oui, mais de quel droit M. Trump ou M. Pompeo, qui ne sont pas quand même, pour autant que je sache, des biologistes moléculaires, peuvent comme ça me donner des indications ou de donner des nouvelles qui ne sont pas fondées sur la science ? Et la science, non seulement la science américaine, la science en Angleterre et dans différentes parties du monde, ont clairement indiqué que ce virus est venu à Wuhan. On ne sait pas très bien, certainement pas par une manipulation, probablement à partir de la Chine du Sud, et la contamination par des chauves-souris qui sont porteurs de virus, et peut-être un mélange de virus, de chauves-souris et de pangolins. Comment ça s'est fait ? On ne sait pas directement. On sait qu'avec le SARS, ça s'est fait par la densité de l'élevage industriel et la présence en même temps d'animaux sauvages, qui notamment augmentent la probabilité qu'il y a des échanges et qu'il y a un nouveau mutant qui se forme et qui peut être pathogène. Alors justement, dans la communauté scientifique, pour préparer l'émission, je me suis un peu documenté, j'ai lu quelques études, notamment une étude très intéressante d'un chercheur belge qui s'appelle Éric Muraille à l'Université élite de Bruxelles, qui est titré « Rien ne prouve que le coronavirus a été créé en laboratoire, les dessous de l'infodémie sur le Covid-19 ». Il évoque, lui, trois hypothèses qui circulent, trois rumeurs qui circulent. La première, c'est la fameuse rumeur, c'est le labo de niveau 4 de Wuhan. Il dit que les sources, ce ne sont pas des scientifiques au départ, mais des journalistes, un ancien agent du renseignement et un prof de droit international pour les interventions internationales des États-Unis, Francis Boyle, donc qui accuse les Chinois. Et là, on voit un intérêt politique clair. Une deuxième version, on dit que le virus aurait été introduit par les Juifs pour provoquer l'effondrement des marchés et s'enrichir en réalisant des dénis d'initiés. Et une troisième version a accusé l'Institut Pasteur à Paris. Donc, le même fantasme est recyclé avec différentes variantes. Exactement. Ce sont des fantasmes, ce n'est pas la réalité. Ce qui est réel, c'est que la densité des élevages industriels, la densité de la population dans une même région, où en plus, due à la déforestation, il y a des animaux sauvages qui doivent se déplacer, que ça augmente la chance qu'il y ait un nouveau micro-organisme qui se fait jour et qui peut infecter, alors, l'humain. Voilà. Ça, c'est la réalité. Mais sinon, il n'y a aucune raison, pour l'instant, aucune preuve que ça ait été fait de manière voulue. C'est simplement le système qui permet, et notre système démographique et industriel, qui permet ces échanges-là. Il y a pas mal d'études qui ont été faites dans le monde, surtout là, récemment, évidemment, avec l'urgence, par la Chine et par d'autres chercheurs, indiquant qu'effectivement, c'est probablement une source animale. Oui, comme ça a été pour le premier coronavirus, le SARS, comme ça a été pour le MERS en Arabie Saoudite, et comme ça, ça a existé depuis le début de l'agriculture. Tous les pathogènes principaux de l'homme sont venus de l'habitation contiguë entre les animaux domestiques et l'homo sapiens. La proximité, oui. Le fait que, du fait de la destruction des forêts, les êtres humains entrent plus en contact avec des animaux qui, de toute façon, portent ces virus à l'état normal et éventuellement n'en souffrent pas eux-mêmes et le transmettent. Donc, ça veut dire que quand on a un virus, évidemment, aussi grave que celui-là, il ne faut pas chercher midi à 14 heures et il faut chercher les recherches qui ont déjà été faites et qui prouvent, on va dire, à 99% qu'effectivement, c'est une origine animale et que, justement, on a intérêt à bien la documenter pour pouvoir se protéger. Ce que nous scientifiques, disons, il faut utiliser le rasoir d'Ockham. Cela veut dire qu'il faut aller vers les explications les plus simples et voir si ça correspond et voir si on ne va pas modifier les explications plus simples vers des choses plus compliquées si ça ne se confine pas à la réalité. Bien. Parce que sur Internet, on trouve le contraire de ce que tu viens de dire. On trouve des gens qui disent « prouvez-nous que ça n'est pas arrivé ». Donc, c'est très difficile, par exemple, de ne pas... de prouver qu'il n'existe pas une théière qui circule autour de la Terre comme... c'est improuvable, en fait. Donc, celui qui prétend ça, il devrait, lui, le prouver. Oui, oui. Surtout qu'il y a d'autres preuves plus simples qui expliquent le phénomène. Donc, pourquoi chercher midi à 14 heures, comme on dit, c'est une question de bon sens. Voilà. Ceci dit, il y a des labos dans le monde, et pas seulement en Chine, qui font des expériences sur des virus, généralement pour de la prévention. Un accident peut arriver. Donc, en soi, ce sont des choses possibles. Et est-ce qu'on peut dire un peu plus sur ces laboratoires ? Que fait-on sur les virus dans ce genre de laboratoire ? Mais, quelques exemples que je connais, c'est le CDC, donc le grand laboratoire aux États-Unis, qui a fabriqué ou qui a remis en circulation, disons, en cellules du noir, in vitro, le virus de la grippe espagnole. Pour savoir pourquoi il était si dangereux. Donc, c'est la grippe qui a sévi juste après la Première Guerre mondiale, qui a tué au moins 20 millions de morts, et donc, on l'a carrément recréée en labo pour pouvoir l'étudier. Et on l'a sorti des cadavres, ou sorti, disons, le co-génétique, à partir des cadavres des gens qui sont morts de cette maladie, et ont essayé de la restituer. C'est un virus. Donc, avec le gène, on peut reproduire dans une cellule, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit d'autres animaux, le virus. C'est ce qu'on a fait. L'autre, beaucoup plus simple, c'est qu'en Australie, vous savez qu'ils ont énormément de problèmes avec les lapins sauvages, et donc, ils ont trouvé la solution en introduisant un virus qui donne ce qu'on appelle la myxomatose. Oui. C'est un virus qui donne l'hémorragie dans le lapin et qui le fait mourir. Et donc, ils ont introduit ça, dans la nature, pour éradiquer les lapins. Mais ils ont été assez intelligents pour d'abord faire un vaccin qu'ils ont distribué aux gens qui élèvent des lapins. D'accord. Et comme cela, ils ont diminué le nombre de lapins sauvages sans s'attaquer aux lapins d'élevage. D'accord. On va aller, avant de poursuivre, on va aller deux minutes vers les questions du public et les remarques. Une petite seconde. Une question. Le Covid attaque les globules rouges, l'oxygène, donc, dans le sang. D'où les thromboses discriminées dans les organes des poumons. Oui, la question n'est pas très claire. Je ne sais pas si toi, tu la comprends mieux que moi. Je ne crois pas qu'elle attaque les globules sanguins. Elle attaque beaucoup de cellules, ça c'est vrai, mais surtout les cellules sur les parois, les poumons, les veines, etc. parce que là, il y a un récepteur sur les globules rouges, il n'y a pas de récepteur pour le virus. Donc, ce serait étonnant qu'ils puissent entrer dans les globules rouges. Alors, une remarque d'un ami arabe qui dit Montagny n'accuse pas la Chine. Il a dit que les Etats-Unis ont financé des recherches dans ce laboratoire chinois. Il ne dit pas effectivement qu'il n'accuse pas la Chine, mais il est utilisé par des journalistes qui sont en train de faire le procès de la Chine, tout comme M. Pompeo et Trump aussi. Donc, c'est quand même un contexte. On a quelqu'un... Oui, ça, c'est sur l'économie. On l'apprendra un peu plus tard. On va continuer. Alors, deux minutes encore sur ce labo, ce fameux labo de Wuhan qui sème la panique ou à propos duquel on fait semer la panique. On a ici des images. On a ici un chercheur qui, justement, dans ce labo, utilise des échantillons et fait des expériences. Donc, est-ce qu'on a raison de lancer l'idée que ces laboratoires sont très dangereux et que c'est contre notre santé ? Est-ce qu'on a raison de faire peur avec tout ça ? C'est typiquement l'arrogance occidentale. Parce qu'il y a eu des accidents aussi aux États-Unis avec l'anthraque, si vous vous rappelez, qui est sorti de Fort Détrique. Donc, il y a eu des morts. Mais on n'en parle pas parce que c'était un biologiste qui l'avait fait sortir, etc. Donc, ça peut arriver n'importe où et je crois que les précautions que tout le monde prend sont les mêmes qu'ils soient en Chine, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Europe. Ce sont des gens compétents qui travaillent là-dessus et qui font attention. Donc, directement dire « Oh oui, c'est parce qu'ils sont chinois qu'ils sont médiocres. » Ça, c'est typiquement l'arrogance occidentale. Parce que, sincèrement, j'ai eu des étudiants chinois dans mon laboratoire et je peux dire qu'ils sont loin d'être médiocres. Au contraire, j'étais parmi les meilleurs. Bien. On va passer maintenant aux accusations contre l'Organisation mondiale de la santé dont on voit ici les bâtiments et on a accusé l'Organisation mondiale de la santé d'être complice des Chinois pour étouffer les données car en réalité, il y avait beaucoup plus de contaminations, de morts, que ce n'était pas sous contrôle, etc. Même si on entend ça un peu moins maintenant. On dit aussi que l'OMS est complice de Trump et des multinationales. Donc, comment s'y retrouver dans tout ça ? Oui. Je dirais, d'ailleurs, aujourd'hui, je crois que le directeur de l'OMS a donné une bonne réponse. Il a dit « Nous avons prévenu tout le monde le 29 janvier et rien n'a été fait. » Donc, s'il y a eu une erreur, c'est au gouvernement, principalement en Europe et aux États-Unis, qu'un cas et compte la faute n'est pas aux Chinois. Le premier mort chinois était le 30 décembre. Le 19 janvier, ils ont envoyé le génome complet du virus au monde entier. donc tout le monde avait ce qui était nécessaire en main pour prendre ces précautions. Ils ont fait « Si ce virus s'était, disons, pour la première fois montré au Brésil, je vous garantis que la dimension qu'a prise cette pandémie pandémie aurait été d'un autre caractère. » Parce qu'ils n'avaient pas les moyens simplement physiques et scientifiques, surtout avec un monsieur comme Bolsonaro comme président, pour enrayer ou pour essayer d'identifier ce qui était la cause de ce paradis. Donc, il y a eu une chance justement que c'est arrivé en Chine et pas au Brésil ou au Nigeria. Oui, ou en Inde, par exemple. Ou aux Indes. S'il y a eu donc un défaut, c'est notamment dans les pays occidentaux que l'arrogance occidentale a dit « Oh oui, mais ça, c'est pour se développer, ça ne viendra pas chez nous. » C'est typiquement la manière dont nos politiciens raisonnent. Donc, tu penses que ces accusations contre la Chine, c'est en fait pour cacher la responsabilité de la France et des États-Unis qui, d'après le directeur de l'EMS, ont dormi pendant un mois et demi, deux mois. En France aussi. Le seul pays européen qui a été assez attendre, c'était l'Allemagne. Oui. Et la raison est que le directeur de l'Institut Robert Koch à Berlin est un ami de Merkel. Et donc là, ça s'est passé tout de suite. Merkel a pris les choses plus au sérieux que Macron. Parce qu'elle avait quelqu'un dans lequel elle a fait confiance et qui a dit qu'il faut faire attention. Dans les autres pays, notamment en Belgique, je le sais, dans le cabinet de Mme de Bloch, il n'y a aucun vidéologiste. La plupart viennent des films pharmaceutiques. Alors justement, on a parlé de l'OMS, on a parlé des conflits d'intérêts et le pharma business et son influence en tant que lobby sur la politique, c'est un vrai problème aussi ça. C'est un problème très sérieux, oui, en effet. C'est un problème très sérieux. On dit que la Chine a beaucoup de pouvoir en l'OMS, mais il ne faut pas oublier qu'un des plus grands agentiers de l'OMS, ce n'est pas les Etats-Unis, c'est la Melinda et Bill Gates Foundation, qui est une fondation privée. Et donc, là, on arrive dans des conflits d'intérêts. Oui, on va venir à Bill Gates dans un instant, mais pour l'OMS, on a des interventions, M. Pilgrim, par exemple, ici, c'est un pseudo, je suppose, qui nous dit quel crédit accordé à l'OMS quand on sait qu'elle a couvert les mensonges de la Chine sur le Covid-19. C'est une thèse qui circule beaucoup, que la Chine a menti. M. Pilgrim, on aimerait que vous donniez vos preuves et que vous expliquiez les mensonges et un début de preuve, parce que ça, c'est juste une accusation. Et beaucoup de scientifiques en Occident aussi, qui n'ont pas un intérêt politique pour ou contre, ont dit qu'effectivement, le travail de la Chine n'avait été pas sans défaut, puisqu'au début, il y a eu des erreurs qu'ils reconnaissent d'ailleurs, qu'ils ont pris en main, dont ils font un bilan, mais que globalement, la politique de la Chine a été le modèle qu'on aurait dû suivre beaucoup plus en Europe. Donc, il faut que vous prouviez vos assertions. On va en venir au professeur Raoult et à la chloroquine. Ça, ça a été une polémique énorme, ça continue. on nous dit, voilà, Raoult, il a trouvé le remède bon marché et efficace dont il faudrait appliquer partout, préventivement, massivement, la chloroquine. Et si on ne le veut pas, c'est que c'est un complot contre Raoult. Qu'en penses-tu ? Donc là, on a deux erreurs que les scientifiques font souvent. Donc, la surestimation de soi, je l'ai déjà expliqué. L'autre, c'est le biais de confirmation. Biais de confirmation, ça veut dire que quand on a des résultats, on va toujours regarder du côté où ça correspond à nos hypothèses. C'est un préjugé. C'est beaucoup plus difficile. C'est un préjugé. Et du côté où ça infirme. Donc, ça, c'est quelque chose de normal. Je dirais, c'est quelque chose de normal, ça m'est arrivé aussi. Donc, il faut le remédier. Et pour le remédier, la seule façon de faire, c'est de discuter ces résultats avec les autres et mettre des hypothèses de travail pour faire des expériences pour infirmer ou confirmer ce qu'on a fait et de préférence se faire faire dans d'autres instituts, dans d'autres laboratoires qui sont moins impliqués. Et dans le cas des médicaments, le seul moyen de faire, c'est ce qu'on appelle en double aveugle. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, M. Axel Kahn a très bien expliqué ce qui s'est passé avec M. Raoult. Je crois qu'il est de bonne foi, je ne veux pas l'attaquer. Mais il a vu qu'il y avait des gens qui avaient la maladie et qui s'en sortaient, qui avaient reçu son médicament, donc l'hydroxychloroquine, et il s'est dit « Oh, voilà, c'est le médicament miracle. » En oubliant que dans les cas d'hospitalisation, il y a quand même 85% des malades qui ont été hospitalisés qui sortent indemnes de l'hôpital. Donc, si on ne tient pas compte de ça, on ne peut pas avec 25 ou 26 malades dire que c'est le médicament miracle. Il faut beaucoup plus de malades pour faire une distinction entre ceux qui guérissent spontanément et les autres qui guérissent par médicament. Parlons des médicaments, justement. Quand un médicament veut arriver sur le marché en Europe, aux États-Unis, ailleurs, on le soumet à des tests, il doit faire ses preuves, tout ça, ça prend pas mal de temps, en fait. Oui. Malheureusement, ce n'est pas toujours si objectif que ça. Je vous conseille le livre de Ben Goldeck, le BAT Pharma. Donc, ce qui se passe, c'est que les firmes qui fabriquent les médicaments qu'ils veulent mettre sur le marché, c'est eux qui payent les cliniciens pour le tester. Quand vous recevez de l'argent de quelqu'un et vous devez dire « cela ne vaut rien », ce n'est pas si facile que ça. Ça, c'est la première chose. Donc, si je peux dire, il faudrait que les médicaments soient testés, il faudrait que les médicaments soient contrôlés et admis par une instance totalement indépendante et vraiment publique. Oui, oui, Donc, il y a eu des améliorations parce que ce n'était pas seulement ça, c'était aussi la firme pharmaceutique qui faisait les analyses statistiques elle-même. C'était bon, eux-mêmes. Donc, il prenait les données brutes et puis il disait « ces données brutes viennent de monsieur un tel qui était sur la publication, mais c'était la boîte pharmaceutique elle-même qui faisait les analyses de telle façon que ça sortait bien. » Bon, ça, ça me fait un peu penser à l'idée que les violences policières seraient contrôlées par un organisme policier et pas indépendant. Sauf que ça, j'ai fait une blague parce qu'en réalité, c'est comme ça que ça se passe en Belgique. Quand il y a une bavure policière, c'est la police qui s'autocontrôle. J'en ai fait l'expérience il y a une vingtaine d'années. Mais donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on critique la manière dont le professeur Raoult a exagéré la possibilité que ce médicament soit positif que du coup, on va approuver le pharma business. Il faut en fait se méfier de tout ce qui peut ne pas être d'un bon raisonnement. Il y a un très bon exemple aussi. Il y a 15 jours, il y a eu une grosse publication, enfin, un communiqué d'une agence aux États-Unis disant qu'il y avait médicament de Galiat qui marchait magnifiquement. Il avait entendu ça dans les couloirs de la clinique de Chicago. Le jour même, le Dow Jones a augmenté de 4% et Giliat a augmenté de 13%. D'accord. Donc, quand on voit une information, on doit se demander s'il y a des intérêts derrière. Je continue. Hier, j'ai lu que ce médicament ne marche pas. Donc, c'était simplement un effet de bourse pour se remplir les poches et puis pour... Donc, ça veut dire que ce conflit d'intérêt entre les boîtes pharmaceutiques et les cliniciens, même cette dame qui était clinicienne a dit ça peut-être dans un couloir sans penser à quoi, mais ça a été directement mis en exergue pour faire monter la bourse. D'accord. Ça, c'est très intéressant. Alors, nous avons Fédérica qui a mis là sur Internet les références du livre que tu citais. Ça s'appelle Bat Pharma de Ben Goldacre. Nous avons des interventions toujours sur Raoult. On pouvait s'y attendre. Max dit que le professeur Raoult a fait son test sur plus de 2000 personnes. Je n'ai pas vu aucune référence là-dessus. Donc, je ne sais pas où il sort, mais s'il peut me donner la référence, je serai très content de l'avoir. Très bien. Vous pouvez envoyer par Facebook ou par l'adresse michelmidis.actions.net l'information, l'adresse qui s'affichera à la fin. Véronique dit d'accord avec vous, vous êtes expert, moi pas, mais faute d'autres traitements, est-ce qu'il ne fallait pas essayer quand même ce médicament et ça a été fait finalement, non ? Ça a été fait, oui, mais ça aussi c'est danger. Et ça, je viens de le lire dans 5, je crois, cette semaine-ci, c'est qu'en utilisant l'hydroxychloroquine dans beaucoup de tests, on enlève la possibilité d'autres médicaments qui seraient peut-être meilleurs pour être testés. et il y a maintenant récemment un autre médicament qui est un anti-inflammatoire qui semble donner de bons résultats. Voilà, on discute beaucoup sur Raoult. Michel-Louis indique comment expliquer que Raoult ait refait une batterie de tests en sachant ce qui lui était reproché, faible échantillon, pas de double aveugle et qu'il n'ait pas corrigé ce qui faisait défaut à sa première batterie de tests. Et on a Philippe qui dit « Si les résultats d'un premier test sont probants, pourquoi attendons-nous avant de se retrouver avec 1300 morts par jour ? » Sauf que ce que Johan vient de montrer, c'est que les résultats n'étaient pas probants et qu'avec 26 personnes, on n'avait pas un test fiable prouvant que ça donnait mieux que quand les gens se guérissaient par eux-mêmes. Il y a aujourd'hui, j'ai vu des tests qui ont été faits à Johns Hopkins à Baltimore avec la hydroxychloroquine et ils ont une mortalité de 42% avec le médicament et de 28% sans médicament. Donc, est-ce que ça veut dire que le médicament est mauvais ? Non, peut-être pas parce que c'est aussi une question de statistique mais en tout cas, on peut dire qu'il n'est pas bénéfique. Voilà. On va passer maintenant à Bill Gates qui se retrouve aussi souvent dans les choses qui circulent sur Internet et ici, par exemple, j'ai trouvé sur un site généralement bien informé cette phrase que je montre à l'écran et que je vous lis. Dès début février, Gates savait comment évoluerait la pandémie alors que les grands médias la comparaient à une simple grippe. D'où tenait-il l'information ? Une question qui renvoie au rôle de sa fondation dans la recherche sur le coronavirus ? Peut-être aussi dans sa diffusion vu ses diverses déclarations depuis 2007 sur les maladies pulmonaires qui pourraient se répandre sur le globe ? Voilà. Du fait que Bill Gates a dit effectivement dans une conférence qu'il circulait beaucoup aux États-Unis, je pense, aujourd'hui, le plus grand risque de catastrophe mondiale ce n'est plus le nucléaire, c'est une pandémie. est-ce que du coup ça le rend suspect d'avoir voulu profiter de ça et peut-être même de l'avoir provoqué ? Ça c'est aussi quelque chose qui circule sur le net. Ce que M. Gates a dit a déjà été écrit dans un livre il y a huit ans. Donc, ce n'est pas M. Bill Gates qui l'a inventé. La possibilité d'une pandémie a été très bien expliquée par un chercheur américain qui disait que vu les conditions que j'ai déjà mentionnées sont exactement faites pour qu'il y ait une nouvelle pandémie qui se forme. Donc, M. Bill Gates n'a rien inventé. C'était déjà connu beaucoup avant et les épidémiologues et les infectiologues le savaient. D'ailleurs, Bush, Bush Junior, a dit la même chose dans une conférence en 2006 lorsqu'il était au National Health Institute. Donc, il ne faut pas être lu une lumière pour savoir que ça allait arriver. D'accord. N'empêche que Bill Gates est critiqué parce qu'avec sa fondation Bill et Melinda Gates il est assez influent il essaie d'influencer les pays d'Afrique d'Asie etc. par rapport justement au vaccin et le fait que Bill Gates était au courant est-ce que du coup c'est quelqu'un qui est fiable ? Bill Gates était au courant pourquoi ? Parce que je dis tout le monde est au courant et le 29 janvier déjà l'OMS avait émis le danger. Donc, Bill Gates ou la fondation de Bill Gates a un fort financement au sein de l'OMS et donc probablement qu'il a été un des premiers aussi à être informé de ce que l'OMS disait. Ça ne veut pas dire que c'était le premier parce que l'OMS l'a dit aux autres responsables politiques également qui n'ont pas écouté. Mais est-ce que la politique de Bill Gates est bonne pour les pays africains ? Le problème de Bill Gates c'est que naturellement lui pourquoi est-ce qu'il a fait cette fondation ? Parce qu'il a eu un problème énorme de disons de réputation au moment où est sorti le fait qu'il faisait des évasions fiscales énormes aux Etats-Unis. Donc cela a fait un boom énorme et ça a diminué son commerce très fortement. Alors pour s'en sortir il a fait une fondation pour dire voilà je suis philanthrope. Oui c'est comme ça que ça a commencé mais naturellement maintenant il va montrer que ça a des résultats. Et donc il va essayer de montrer que ce vaccin et entre autres il a poussé un vaccin anti-malarique qui est loin d'être efficace et qui est loin d'être bon mais il pousse pour le faire utiliser en Afrique. Parce que comme ça on parle de M. Bill Gates comme philanthropes. Il a une complicité avec le pharma business des Etats-Unis ? Eh bien certainement puisque ce vaccin c'est GSK c'est donc GSK qui le fabrique. Je rappelle qu'il y a un bon pardon je rappelle qu'il y a un bon livre paru chez Actes Sud je pense que l'auteur s'appelle Astruc et qui parle de qui décrit Bill Gates la fausse générosité j'en mettrai les références tout à l'heure sur Facebook bien venons-en à cette autre thèse que en fait toute cette crise du corona serait un grand bluff un truc pour en fait provoquer une crise économique et là on a aussi plusieurs versions une version c'est que la finance voudrait en profiter pour de toute façon la crise allait arriver économiquement ce qu'Éric Toussaint a dit il y a quelques jours aussi dans Michel Midi et que donc ils voulaient la provoquer eux-mêmes afin de faire des profits afin aussi de museler la contestation d'imposer un état d'urgence il y a aussi la version que c'est fait pour contrôler la population par le traçage Big Brother etc est-ce que cette crise corona est un bluff ou est-ce qu'il faut la prendre au sérieux non c'est une réalité c'est une crise et comme le chinois à chaque crise il y a une opportunité et c'est là que les grandes firmes interviennent donc parfois Google et Facebook qui veulent faire le traçage c'est pas pour essayer de diminuer le coronavirus c'est simplement pour augmenter le nombre de données qu'ils peuvent avoir sur les personnes donc c'est une opportunité il faut voir ça comme cela mais les les grands bénéficiaires seront des investissements des grands fonds comme BlackRock et les autres ceux-là ils en vont en profiter certainement parce que naturellement le déclenchement d'un crash bancaire était déjà prévu parce qu'il y avait surproduction il y avait donc tout était prévu pour qu'il y ait un crash donc maintenant comme Naoui Muclein a très bien expliqué quand il y a une crise le capitalisme essaye d'utiliser cette opportunité pour encore accroître son pouvoir et sa puissance donc c'est une opportunité c'est pas la cause de la crise c'est pas le capitalisme donc c'est simplement le système dans lequel nous vivons avec les conditions que j'ai indiquées mais l'opportunité pour en profiter certainement le système va en profiter ça c'est certain ou certain le système voilà ça se voit déjà en Belgique on préfère que l'économie marche de nouveau avant que les gens puissent se voir en tant qu'amis ou en tant que famille simplement parce que c'est l'argent qui compte d'abord et puis le restant oui on va parler prochainement du déconfinement qui est lancé alors qu'on n'a pas du tout fourni les masques et les tests comme dans les pays donc il y a un très très grand danger avec le déconfinement désorganisé comme il se fait là en Belgique et en France pour clôturer sur le point du phénomène du complotisme j'indique ici à l'écran un article que j'ai rédigé en 2016 complotiste moi qui analyse sous les différents aspects premièrement les complots est-ce que ça existe oui ou non deuxièmement est-ce que le complotisme permet de comprendre le monde je veux dire la société et l'économie troisièmement pourquoi est-ce que certains parlent tant de théorie du complot et quatrièmement est-ce que les médias font le jeu du complotisme l'article d'Eric Muraille que j'ai cité disait aussi que je cite il y a une augmentation du phénomène complotiste maintenant et lui il explique ça par le fait qu'on a de plus en plus de connaissances scientifiques donc paradoxalement il y a de plus en plus d'ignorance qui augmente que les étudiants on les emploie beaucoup plus à des profits immédiats qu'à la formation générale et il dit aussi qu'il y a dans ce phénomène de la montée complotiste un besoin viscéral de se rassurer de trouver une explication simple qu'est-ce que tu penses de ça ? mais certainement il y a raison pour dire que l'hyperspécialisation en science est une mauvaise chose parce qu'on ne va pas au fond par exemple moi quand j'ai commencé j'ai appris la logique classique pour raisonner d'une manière correcte maintenant ça ne s'apprend plus l'épistémologie ça ne s'apprend plus l'épistémologie pour ceux qui ne savent pas c'est donc la science de la connaissance l'analyse de comment la connaissance doit procéder c'est ça donc ça ne se fait plus et donc on fait des faux raisonnements des raisonnements qu'Aristote déjà a dit qui ne sont pas corrects et bien on a oublié tout ça pourtant Aristote là avait raison donc ça c'est une super spécialisation fait qu'on s'intéresse à la petite partie dont on s'occupe et puis le restant on ne le garde pas là aussi donc je crois qu'il y a dans le public dû au fait que la science en tant que telle est très mal promue par des journalistes qui sont eux-mêmes la plupart incompétents dans la science fait que la rumeur passe facilement à travers des phrases ou à travers des interviews qui sont faites par des gens qui interviewent quelqu'un sur un sujet dont ils n'ont aucune notion et donc ça fait faire des erreurs ça fait faire des mensonges etc et donc là le public qui devait être informé en fait est désinformé et ça augmente naturellement la théorie du contrôle il y avait récemment sur une chaîne française je ne sais plus laquelle un débat intéressant en Skype entre trois chroniqueurs scientifiques pour des journaux français qui disaient effectivement que c'était assez difficile de faire passer une attitude sérieuse vis-à-vis des recherches scientifiques dans le tourbillon et la confusion des médias le problème c'est que tout le monde s'intitule expert maintenant et qu'il y a malheureusement beaucoup d'intérêt et de biais derrière tout ça pour conclure quels sont les trois nous en avons discuté en préparation donc je crois que c'est important de clarifier quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention quand on reçoit des infos ou des rumeurs scientifiques et comment les trier et tu me disais qu'il fallait faire attention aux pieds aux préjugés donc ça peut être les préjugés idéologiques ça peut aussi être les intérêts cachés tu me disais qu'il fallait faire attention à des éléments qui peuvent être justes mais qui sont anecdotiques donc il faut distinguer le secondaire le détail de ce qui est le principal dans une analyse et puis tu me disais qu'une corrélation n'est pas une causalité donc ça veut dire qu'avoir un lien avec n'est pas forcément la cause d'un phénomène est-ce qu'on peut mettre en garde du stock je peux présenter avec le Covid donc c'était l'hypothèse que le Covid infectait une bactérie qui s'appelle Pivotel et que c'est cette bactérie qui devient virulente et qui cause la maladie oui moi j'ai lu ça quelqu'un me l'a envoyé je me suis dit ah ça y est on a trouvé c'est bien on est content donc sur quelle base on a fondé cela parce que les tout petits enfants n'ont pas la maladie et les tout petits enfants n'ont pas de Pivotel non plus c'est quelque chose c'est une bactérie opportune qui vient avec l'âge et avec la dentition d'accord et donc on a dit voilà puisque eux ils n'ont pas de Pivotel c'est la Pivotel qui est la cause par infection du virus sur la Pivotel qui est la cause de la maladie naturellement ça n'a pas de sens parce qu'on pourrait dire également que c'est parce que les bébés sont encore au sein maternel qu'ils n'ont pas la maladie la Pivotel n'a rien à voir là-dedans voilà la Pivotel pourrait avoir quelque chose là-dedans si on prouvait qu'il y a un récepteur pour le virus sur la Pivotel il n'y a personne qui a inventé et qui a pour l'instant découvert ça et ce serait très difficile parce que les ARN virus ce n'est pas si simple pour entrer dans une bactérie ça peut être facile pour entrer dans une cellule de mammifère mais dans une bactérie c'est tout à fait différent les mécanismes sont totalement différents donc à partir d'une corrélation qui est les petits-enfants n'ont pas la maladie les petits-enfants n'ont pas la Pivotel donc la Pivotel peut être la cause de la maladie ça c'est ce qu'on appelle un mauvais syllogisme dont Aristote déjà a dit que deux négatifs ne peuvent pas faire un positif voilà c'est comme si on disait les canards ça flotte le bois ça flotte donc les canards sont en bois il n'y a pas de rapport entre les deux effectivement donc on a vraiment besoin de ça devrait s'apprendre à l'école un peu plus de logique non ? non ça devrait s'apprendre à l'école tout à fait d'accord bien on a énormément de questions très intéressantes mais on a déjà pris pratiquement une heure pour en parler donc je crois qu'on va laisser chacun aller manger ou retourner à son boulot on va je vais continuer à répondre sur Facebook parce qu'il y a des choses très très intéressantes qui sont passées il y a des choses un peu délirantes aussi là on nous lance vraiment des trucs n'importe quoi et c'est la preuve que cette émission était bien nécessaire Johan je te remercie énormément je pense que c'était extrêmement intéressant en ces temps de grandes confusions et de grandes inquiétudes je voudrais dire une chose les entretiens de Michel Midi consacrés au coronavirus on est à bientôt une vingtaine maintenant il y a déjà beaucoup beaucoup de visions beaucoup de commentaires je vais en faire un livre avec un petit complément une synthèse sur le thème qu'est-ce que nous pouvons apprendre du coronavirus est-ce que finalement cette crise pourrait être salutaire pour l'homme et nous apprendre beaucoup de choses à changer dans notre société c'est un gros boulot de faire les Michel Midi investigations et un bouquin en même temps donc on a besoin d'aide et par exemple je lance un appel ici aux personnes qui pourraient nous aider à transcrire les interviews audio les transcrire en un texte word les corriger un petit peu s'il y a moyen et puis nous les envoyer ça ça nous fera gagner énormément de temps voilà demain nous allons avoir un ami africain Aziz Salman Fall qui va nous entretenir sur quel impact le corona en Afrique du point de vue santé mais aussi du point de vue de la crise économique avec la récession qui s'annonce quels vont être les problèmes par rapport à la pauvreté la malnutrition et les problèmes de l'Afrique ce sera demain à midi d'ici là je vous souhaite de continuer à pouvoir vous former on a ça je vous montre ici voilà les indications sur l'émission les autres invités de la semaine seront Selma Ben Khalifa sur la répression policière des jeunes jeudi et Michel Roland avec l'expérience de médecin du monde parmi les pauvres et les précaires ici mais aussi dans le sud voilà vous pouvez continuer à vous former et partager c'est vraiment le moment de la solidarité de partager vos informations vos lectures vos coups de coeur pour justement se former vous pouvez aider Investigation à continuer et à développer son travail on voit qu'on en a vraiment fort besoin Johan je te remercie énormément on reste sur Facebook pour répondre encore à quelques questions et merci à toi au revoir et merci à toi Sous-titrage FR ?